Je suis ravi de participer à cette édition de Journée de Vlogs, et en particulier d'avoir l'occasion de parler avec vous de la problématique de la construction d'un référentiel universel de tous les codes sources des logiciels. Alors évidemment, quand on parle des logiciels, on sait que le logiciel aujourd'hui est partout, et nous savons très bien que le logiciel ne tombe pas du ciel, il est écrit par des étudiants sous forme des codes sources. Et les codes sources sont une forme de connaissance très particulière, parce qu'elle est à la fois faite pour être loue par des étudiants, mais aussi suffisamment technique pour être exécutable sur une machine. Cette observation a été déjà faite dans les années 80 par Harold Davison, un professeur qui avait écrit un livre de texte que j'avais bien aimé pendant que j'étais sous les bancs de la fac. Et dans l'introduction, on pouvait lire que les programmes doivent être écrits pour que les personnes puissent les lire et les comprendre, et seulement accidentalement pour que les machines puissent les exécuter. Mais alors, au-delà de la boutade d'un professeur qui dit à ses étudiants qu'il faut rendre des programmes comprensibles sinon ils sont salement, il avait bien compris qu'il est essentiel, très important, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse comprendre le fonctionnement d'un logiciel, parce qu'un logiciel, il faut pouvoir le faire évoluer, il faut comprendre s'il y a une erreur d'où ça vient, il faut comprendre la logique, des fois très dense et très complexe qui l'embarque. Aujourd'hui, quand on part des sciences ouvertes, vous voyez, nous avons très souvent la tentation de nous focaliser exclusivement sur les publications ou exclusivement sur les données, et depuis très longtemps, trop longtemps, on a oublié que les logiciels, les codes sources des logiciels contiennent aussi une partie très importante de la connaissance scientifique et technologique qu'on met en œuvre. Donc si on veut vraiment construire une science ouverte dans le futur, on a besoin des trois piliers, les publications, les données et les logiciels et leur code source, qui doit être correctement traité. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut essayer de regarder qu'est-ce que ça implique pour les chercheurs, pour les différents acteurs dans les mondes de la recherche. Les besoins peuvent être des différentes peintures, effectivement pour un chercheur comme moi, moi j'ai besoin de pouvoir trouver un endroit dans lequel je puisse déposer un code source, un logiciel, être sûr que je le retrouve, pouvoir trouver un identifiant qui ne m'a pas changé avec le temps, qui me permet de vérifier que le logiciel que j'ai déposé et que je retrouve plus tard est vraiment le même, qui n'a pas changé, c'est exactement celui que j'ai testé pour réduire les problèmes s'il y a des problèmes de réputabilité. Il faut que je puisse trouver le logiciel qui m'intéresse, il faut qu'on puisse me donner crédit pour le logiciel que j'écris qui sont utilisés par d'autres, il faut que je puisse faire de la science en regardant, en réutilisant, en améliorant ce qui a été fait par les autres. Quand on est dans une équipe, on a aussi besoin de tracer la liste de contributions logicielles qui ont été faites, de produits rapports ou des pages HOM, et quand on est dans une institution, évidemment, on veut savoir quels sont les logiciels qu'on traite, que ce soit pour différentes natures, pour pouvoir évaluer la production scientifique, pour pouvoir faire du transfert technologique, etc. Évidemment, si vous voulez essayer de répondre à ces problématiques, il y a plusieurs choses à faire. En réalité, moi j'ai négé au moins quatre axes différents d'action, je le présente ici, dans l'ordre que je considère être l'ordre de difficultés. Tout d'abord, il y a l'archivage, comment faire pour que le logiciel soit archivé correctement et pas perdu. Ça, c'est nécessaire pour la reproducibilité, on a besoin de le retrouver. Après, il y a l'identification. Si on fait qu'on archive quelque chose, il faut qu'on puisse obtenir un identifiant, lui, qui me permet d'être sûr que je retrouve exactement le même objet. Alors ça, c'est important pour la reproducibilité, et je prétends que c'est plus compliqué que juste d'archiver, parce que d'archives génériques, on a un pléthore, mais si vous limitez à utiliser qu'un identifiant des URL, vous n'allez pas aller très loin quand il s'agit de vérifier l'intégrité des contenus que vous récupérez. Ensuite, il y a la description. La description, c'est encore plus complexe. Ça, il faut mettre des métadonnées correctement. Et là aussi, il y a pléthore d'ontologies pour les métadonnées des logiciels. C'est un endroit un peu centralisé où on retrouve tout ça. Et enfin, pour les crédits, c'est une question plutôt politique. Il faut savoir à qui on donne crédit quand on travaille sur un logiciel, petit, moyen, très grand, selon le long duré. Et donc là, effectivement, il faut savoir quels sont les rôles exécutés par chacun. Bon, alors si on veut traiter ça correctement, on a besoin d'une infrastructure qui est effectivement conçue spécifiquement pour les logiciels. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au moins pour les deux premiers éléments, l'archivage et l'identification, nous avons une réponse. Et cette réponse est apportée par Software Edge. J'ai une phrase toute autre que je vous présente brièvement avant de vous la montrer en live tout à l'heure. Alors, Software Edge a été écrit il y a environ 5 ans avec une mission très claire, c'est d'aller chercher, préserver et rendre disponibles les codes sources de tous les logiciels qui sont publiquement disponibles. Il ne s'agit pas seulement des logiciels du passé, ça peut être aussi des logiciels présents, même ceux que vous avez écrit hier, et qui permettent aussi de regarder comment les développements de logiciels évoluent avec les temps. Quelques éléments. Qu'est-ce que c'est, Software Edge globalement ? C'est une sorte de catalogue des références. Vous voyez bien, aujourd'hui, quand vous cherchez des codes sources de logiciels, vous vous retrouvez à plein d'endroits différents. Donc ici, on essaye de vous fournir un catalogue global dans lequel tous les logiciels sont indexés. L'autre chose qu'on fait, c'est construire un archive. Alors, un archive, attention, ce n'est pas la même chose que les plateformes de développement qui sont très populaires, ou les distributions. La plateforme de développement est un endroit dans lequel je peux aller créer un projet logiciel, travailler avec d'autres. Une fois que j'ai fini, je peux partir ailleurs, je peux l'effacer, je peux le déplacer. Il n'y a aucune garantie qu'un logiciel que j'ai posé aujourd'hui s'y retrouve demain. Alors qu'un archive a effectivement la vocation de prévenir la perte de son contenu, garantissant qu'il soit disponible sous la durette. Et enfin, dernier élément, aussi important, Sartoray est une sorte de première brique d'une grande infrastructure de recherche qui va nous permettre d'explorer la galaxie des logiciels avec, disons, les mêmes enthousiasmes et les mêmes capacités que celles que nous avons engagées pour explorer la galaxie des étoiles autour de nous. Bon, pour construire une infrastructure de cette nature, vous voyez bien, c'est un projet ambitieux qui est inscrit dans le long terme. C'était nécessaire de trouver un cadre qui lui donne sa dimension universelle, pas juste une seule institution, et c'est pour ça que nous avons l'accord avec l'UNESCO. Nous avons obtenu le soutien de nombreuses entités que vous retrouverez sur cette page de témoignage. Et de l'autre côté, un grand merci à Iria, qui il y a cinq ans a accru dans ce projet et a décidé d'engager les ressources initiales pour démarrer le travail. Et petit à petit, nous avons construit un ensemble des sponsors qui soutient au jour les jours le fonctionnement de l'infrastructure à travers des donations, ce n'est pas des contrats. Vous retrouverez, il y a un pléthore d'acteurs, il y a aussi plein d'espaces libres pour ajouter de nouveaux logos. Ça serait pas mal, par exemple, de retrouver, je ne sais pas, des CNRS, Nira, d'autres entités dans un futur proche. Mais bon, passons maintenant à une question un peu plus technique. Comment nous faisons pour archiver tout ça ? Nous avons construit des moissonneurs qui vont chercher sur toutes les plateformes disponibles la liste des logiciels disponibles là-bas. Ce n'est pas si facile, ce n'est pas la même chose qu'archiver les web. Il n'y a pas de standard. Vous parlez avec GitHub, vous parlez avec GitHub, ce n'est absolument pas la même chose. Une fois qu'on a la liste des projets, il faut aussi reconnaître qu'il y a une très grosse variété des systèmes de contrats de version, des formats des paquets, etc. Donc nous ne nous limitons pas à faire une copie conforme de ce qu'il y a là-bas. Nous faisons une étape de plus. Nous convertissons toutes ces histoires de développement, tous ces formats, dans un format unique qui est essentiellement un gigantesque graph de Merkel acyclique qui contient l'histoire de tous les logiciels dédupliqués sous les longs termes. Aujourd'hui, nous avons plus de 8 milliards de codes sources uniques et qui sont extraits de plus de 130 millions d'origines logicielles différentes. Là, j'aimerais bien prendre quelques instants pour vous parler un peu plus en détail de ce que ça veut dire, construire des graphes de Merkel. Vous voyez, ici, il y a les contenus, il y a les répertoires, il y a les commits, les révisions, les releases, etc. Donc chaque nœud dans ces graphes a la capacité de se voir attribuer à l'identifiant cryptographique particulier qui, dans notre cas, nous appelons les identifiants sortes et rectes et choses suides. Donc ils ont cette forme-là. Vous avez un préfixe, SWH, qui est par ailleurs régistré avec la liana maintenant, un numéro de version, aujourd'hui c'est la version 1, une étiquette, comme ici, c'est un T pour dire les types d'objets dont on parle, et les haches cryptographiques que vous voyez ici pour l'objet. Alors les types d'objets, il y en a plusieurs. Vous avez les contenus, les répertoires, les commits aux révisions, les releases, l'état total d'un système de version tout complet. Et vous avez en plus des qualificateurs contextuels qu'on peut rajouter, qui permettent de dire effectivement ces codes-là, à quel endroit on l'a retrouvé, quel était l'état du système de contrôle de version au moment où on l'a récupéré, dans quelle révision particulière il s'est retrouvé, et là-dedans, dans quel parcours on a retrouvé les codes, ou éventuellement, dans quelle ligne des codes nous intéresse. Dans ceci, on a fait l'effort de les transformer dans un standard émergent, donc vous l'aurez trouvé dans la spécification SPDX 2.2, qui vient d'être publiée par l'Ignus Foundation. Vous l'aurez trouvé aussi dans Wikipédia, tout ça s'est enregistré, et il y en a. Et ici, dans les transparents que vous pouvez télécharger, vous pouvez cliquer sur ces liens pour voir comment cela vous amène dans les codes. Dans les exemples, les codes sources, mais on revient aussi dans la démo de tout à l'heure. Bon, quand on parle des software pour la recherche, je vous avais dit, on apporte maintenant une solution concrète, réelle, à deux problématiques, l'archivage et le référencement. Alors, pour l'archivage, je tiens à remarquer qu'il y a des propriétés particulières. Donc, d'abord, on sortrait sur un archive universel. On n'archive pas seulement les logiciels que quelqu'un a déposé, ou seulement le logiciel de recherche, ou seulement le logiciel français, ou seulement le logiciel qui a les chaussettes rouges. et on cherche vraiment à archiver tous les codes sources. Et pourquoi ? Mais pas simplement. Parce que n'importe quel bout du logiciel peut dépendre du logiciel qui vient d'ailleurs. Et donc, il faut absolument tout avoir. L'autre chose importante, c'est que nous cherchons le logiciel de façon proactive. Nous n'attendons pas qu'il soit juste déposé. C'est pour ça que nous avons plus de 8 milliards de codes sources aujourd'hui. Une conséquence de tout cela, c'est que votre logiciel, les codes sources de votre logiciel, peut-être, il est déjà dans l'archive. S'il n'est pas encore dans l'archive, c'est très facile de le faire entrer. On va les voir dans la démon tout à l'heure. L'autre observation, c'est que pour référencer les codes sources de ces logiciels, nous fournissons aujourd'hui ces identifiants intrinsèques, cryptographiques, décentralisés, qui permettent d'identifier déjà aujourd'hui plus de 20 milliards d'artefacts indépendamment des tiers de confiance. Ça permet de changer la façon d'écrire les articles scientifiques ou la documentation. On va les voir à nouveau dans la démon tout à l'heure. Des guidelines détaillées sont disponibles sur ces liens. Un exemple, vos 1000 discours. Commençons par aller voir comment utiliser l'archive de Sotrade, je pourrais trouver des codes sources qui nous intéressent et comment récupérer des identifiants pour lui faire référence. Donc, ici, nous sommes devant la page des gardes de l'archive de Sotrade, vous pouvez trouver l'url archive.sotrade.org. C'est ici qu'on peut chercher les URL des projets qui ont été sauvés, les 130 millions d'URL des projets qui ont été sauvés. Il y en a en particulier que j'aime beaucoup, c'est celui d'un virtual AGC qui contient les codes sources des systèmes de contrôle des vols de l'Apollo 11 tel qu'il a été utilisé les années 60 pour amener le premier monde sur la Lune. Ça, c'est un travail impressionnant qui a été fait par M. Rond Barkey. C'est une longue histoire, vous pouvez trouver un article sur ça dans les blogs des sorties Heritage. Et là, par exemple, on sait que si on va regarder sur Luminary qui étaient les codes sources du système de contrôle qui étaient sur les LEM, les modules de l'unissage, on peut y trouver, vous voyez, on navigue à l'intérieur de l'archive des sorties de l'interface qui est très agréable pour des programmeurs. Vous retrouvez tous les fichiers, les codes sources, les doigts, etc. Et donc là, j'essaie, par exemple, ici, dans The Lunar Landing, il y a un fragment de l'assembleur qui nous intéresse si vous descendez un tout petit peu. Vous allez entrer ici entre la ligne 244 et la ligne 260. On trouve effectivement les... ici, qu'on demande, effectivement, on vérifie si l'antenne est bien positionnée de la bonne façon. Parce qu'il faut retourner les LEM pour mettre les pattes par terre pour arriver sur la Lune. Donc, si c'est déjà retourné, comme ici, il n'y a pas de problème. On saute à la partie finale. Sinon, on demande à l'astronaute, qu'on me demande ici, d'effectivement retourner les modules. Si l'astronaute dit qu'il a retourné les modules, donc on revient ici, et là, on ne lui fait pas confiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On saute à nouveau au début de la routine pour vérifier si l'antenne est bien tournée. Et s'il n'est pas retourné, on embête l'astronaute tant que ce n'est pas fini. Imaginez que j'ai envie de partager ces bouts de code que je trouve particulièrement intéressants dans un bloc porc, un article scientifique, ce que vous voulez. Ici, on peut ouvrir cette boîte rouge qui contient les liens fournis par Sopteret, les hyperliens qui sont fournis sont basés sur les identificateurs de Sopteret, sur les Sopteret, j'ai déjà dit, au SWIN. Cet identifiant est suffisant pour retrouver dans l'archive exactement ces codes sources, mais on peut aussi rajouter de l'information contextuelle pour dire ces codes sources particuliers, dans quel contexte il a été retrouvé. Donc là, c'est un particulier, on l'a récupéré de tel projet sur GITAM qui a été visité dans tel état particulier et qui se trouve à tel parcours, donc dans Luminaris 116, DL, Agc, etc., à l'intérieur du commit dont l'identifiant est montré ici plus haut. Évidemment, la partie qui nous intéressait sont seulement ces lignes de code-là. Donc là, on peut copier l'identificateur si on souhaite ou copier le permaliant. Une fois que le permaliant est copié, on peut les prendre, on peut les mettre dans un document, un blog post, un tweet, un PDF d'un article et au moment où on clique dessous, là, je simule les clics par l'effet qu'on copie l'identificateur dans une nouvelle table, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on va se recondacter sur SortRage et on va être positionné exactement devant les mêmes fragments des codes et pas seulement, mais comme on a rajouté tous les contextes, on a les mêmes informations des contextes. Vous voyez, on sait exactement qu'on est dans ce même comité-là, dans ce parcours. Et maintenant, j'ai envie de vous montrer comment on peut changer la façon d'écrire un logiciel quand on écrit des articles scientifiques. Voyons sur un cas concret. Donc, ça, c'est ma page de publication. Si je vais descendre un peu sous les publications de l'année 2012, c'est-à-dire il y a 8 ans, ici, on retrouve un article écrit avec un collègue qui est expert en programmation parallèle. Ici, j'ai une copie locale de l'article tel qu'il avait été écrit en 2012 et publié. Donc, vous voyez, c'est un article un peu standard. On peut démarrer pour décrire ce qu'on fait. Après, on passait à l'implémentation proprement dite. Dans l'implémentation, on était très, très fiers. Là, on essayait vraiment d'écrire ligne par ligne tout ce qui se passe dans les codes. Et les codes, effectivement, on avait fait du copier-coller ici. Je vais même vous la grandir. Vous voyez, c'était vraiment la représentation à nos camel, 29 lignes des codes. On était très, très fiers de cette fonctionnalité MapReduce. Bon, mais si on veut voir les codes, on fait comment ? Alors, déjà en 2012, je tenais vraiment beaucoup à rendre disponible tout ce qu'on faisait dans nos travaux de recherche pour les rendre reproductibles autant que possible. Ce qu'on pouvait faire il y a 8 ans. Donc, on avait mis les codes sources complets de la bibliothèque par main sur une licence libre, le GPL sur Gitorius qui était une plateforme open source des collaborations très populaires à l'époque. On l'avait mis aussi dans le système d'installation Godi. Voilà, tout ça, c'est très, très, très bien. Mais alors, pas de chance, en 2015, si vous reveniez là-dedans, Gitorius avait fermé, donc sous ce lien-là, c'est inutile de cliquer, il n'y a plus rien. Le système d'installation Godi a été remplacé par un autre, système d'installation de gestion des paquets pour Camer s'appelle Opam, auquel j'ai trouvé par ailleurs, donc vous ne retrouvez plus l'école là non plus. Donc, on est un peu mal. Donc, on revient sur ces papiers, c'est très intéressant, si on essaie de refaire quelque chose, on ne retrouve plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait fait le même travail aujourd'hui ? Eh bien, j'ai montré, j'ai repris exactement les papiers dès 2012, je les modifie très 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 légèrement en utilisant les fonctionnalités des sortes Heritage et je les récompilé, vous voyez là, c'est bien 2020, c'est un papier qui a été récompilé, mais non, mais les seules modifications, c'est, j'ai ajouté dans la description du fragment des codes qu'on avait mis en ligne, vous voyez ces petites liant là, qui dit, voilà les codes et qui est une simplification, légère simplification du vrai code qui était utilisé pour cet article. Alors, ce que vous voyez là, c'est bien l'URL qui est cachée derrière, donc il y a les résolveurs, donc archive.sortech.com et après, les sortes Heritage complets comme en avez-vous avec les attributs qui permettent de regarder vraiment ce qu'il donne. Voilà, si on clique là-dessous, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, un lecteur d'aujourd'hui, son article comme ça, il arrive ici et il y trouve très exactement la routine dont on était en train de parler, par ailleurs, dans les mêmes contextes comme l'avez-vous avec le sortage d'ID, le numéro des commits, on sait comment il s'appelle les fichiers, on sait où on l'a trouvé, etc. Et d'ailleurs, vous regardez là, vous allez vous apercevoir que dans les papiers, disons qu'on avait un tout petit peu, je dirais pas triché, mais quand même, on avait dit 29 lignes, parce que ça ne rentrait pas dans les numéros de la limite des pages, alors qu'ici, ça fait un peu plus, donc essentiellement, on avait un petit peu à enlever la gestion, quelques lignes de gestion d'erreur qui ne changeaient pas vraiment la base et la fonctionnalité. Voilà, donc aujourd'hui, si je devais refaire en papier, je l'ai refait, en utilisant les identifiants des softwares, ça change vraiment tout. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez aussi dans la conclusion qu'on a disé que les codes étaient disponibles à un endroit particulier, donc sur auditorius.org, on avait aussi mis les pointeurs sur les systèmes de contravations qui étaient archivés, ce qui vous permet dans ces cas-là d'arriver sous la page qui décrit la dernière version. Vous voyez, on l'a visité plusieurs fois, etc. Tout ça, ça change complètement la façon d'écrire des articles scientifiques qui utilisent le logiciel aujourd'hui. On peut vraiment amener les lecteurs sous la version qu'on veut, sous l'affirmation des codes qu'on veut. On peut commenter ligne par ligne exactement ce qui nous intéresse. C'est quelque chose dont j'ai rêvé depuis un bon moment. Toutes ces fonctionnalités sont très intéressantes, mais pour cela, on a besoin que les codes sourds soient déjà dans l'archive. Donc la grosse question est quoi faire si les codes sources qui vous intéressent n'ont pas encore dans l'archive ou si la version de codes sources qui vous intéressent n'ont pas encore été intégrée. Donc évidemment, vous pouvez juste attendre qu'il y ait un moissonneur de récupérer, mais c'est possible que les codes sources qui vous intéressent soient sur une plateforme qui ne fait pas partie de celles qui sont déjà automatiquement archivées par le moissonneur. Pour répondre à ces problèmes, nous avons créé une fonctionnalité qu'on appelle Save Code Now, donc comment sauver les codes tout de suite. Donc si vous arrivez par la page de l'archive, de la garde de l'archive, vous avez ce petit bouton-là qui vous permet d'arriver sur cette page dans laquelle vous pouvez demander l'archivage d'une source particulière venant d'un système de contrôle version de ceux qui sont supportés. Donc pour l'instant, on a support que 3 dans ces guides Mercurial et Subversion. Ici, vous devez mettre l'URL d'où projet qui vous intéresse et sauvegarder. Et après, vous cliquez sur Submit. La chose est très, très simple. Tout est déjà parti. Vous pouvez regarder dans la liste des requêtes qui ont déjà été soumises jusqu'à aujourd'hui par d'autres personnes. Vous voyez, il y en a quand même aujourd'hui déjà 8556 requêtes qui ont déjà été déclenchées et vous voyez que donc il y a pour lesquels l'archivage a été demandé sous GitLab mais aussi sur d'autres plateformes comme des GitLab le GitLab d'Humanum ou alors des forges particulières ou des forges de Nira ou sur BitPacket ou encore ailleurs. Donc vous n'êtes pas obligé de vous estendre aux forges les plus populaires. Il suffit de donner l'URL d'un système de contrôle de version qui qui est supporté. Donc là par exemple on peut aller voir qu'est-ce que c'est Elmachart export des Humanum et bien vous voyez donc ça ça a été archivé et vous voyez bien que l'Erythmi est proprement rendu et d'ailleurs quand vous visitez dans l'archive ici ce petit lien vous permet d'aller sur l'origine à partir de laquelle l'archivage a été effectué. Vous voyez donc c'est bien cette plateforme-là qui a été moissonnée pour récupérer ses codes sources à un moment donné. Donc voilà donc c'est très 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 simple à faire il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas demander l'archivage d'un code source qui vous intéresse pas forcément les vôtres ça peut être les codes sources de quelqu'un d'autre et l'autre chose qui est intéressante à voir ici vous voyez pour déclencher cet archivage là-dedans on ne vous demande pas de vous enregistrer des mots de passe des identifiés comme c'est du code qui est disponible publiquement vous êtes juste en train de pointer le moissonneur vers ces plateformes. Donc il faut quand même voir que quand vous faites une demande ici vous voyez les requêtes sont listées avec différents états donc la requête quand elle est acceptée c'est que soit elle parle d'un code source qui est archivé dans une plateforme qu'on a déjà vérifiée étant une plateforme de développement légitime mais vous pourrez être en attente si c'est une plateforme qu'on ne connaît absolument pas on ne sait pas ce que c'est évidemment on n'a pas du tout envie de venir à Megaplode dans ce cas-là ça passe sous les bureaux d'un des nos ingénieurs qui vérifie qu'il s'agit justement de plateforme légitime une fois que la demande a été faite vous pouvez être dans un état d'attente en état de scéduler une fois que vous arrivez normalement sur une réponse qui est de succès mais vous pouvez aussi avoir un échec si vous êtes trompé sur l'URL ou des choses comme ça et évidemment si vous souhaitez ré-déclencher l'archivage d'une même requête vous pouvez cliquer ici vous voyez donc l'URL qui correspond et ré-envoyer là-dedans et là vous pouvez par exemple refaire à Submit vous voyez ce qui se passe donc pas de mot de passe rien du tout on a juste relancé l'archivage et cette même code source c'est bien les codes source c'est la polonze qu'on a vu dans la démo j'espère que ces éléments vous avez plus dans cette page des transparents que vous pouvez télécharger vous trouvez des liens sur plein d'autres matériels que je n'ai pas le temps de vous présenter aujourd'hui donc c'est le temps quand même de conclure j'espère vous avoir convaincu qu'effectivement Surtridge a fourni des avantages assez uniques dans les mondes de la recherche et pas seulement l'archivage universel les identifiants intrinsèques le fait qu'il s'agit d'une organisation à long terme ça n'en faut pas et que c'est une base pour l'infrastructure essentielle pour la science ouverte mais maintenant venons à vous vous pouvez aider votre aide nécessaire d'abord pour l'adoption utiliser maintenant Surtridge dans votre travail de tous les jours donner un coup de main pour sauver les codes sources c'est important qu'on n'ait éventuellement pas archivé encore dans Surtridge même si ce n'est pas les vôtres contribuer au développement de la plateforme Surtridge était une plateforme entièrement open source et partagez cette information avec toutes les personnes autour de vous Donc je remercie beaucoup pour votre attention et si vous voulez en savoir un peu plus voici ici un peu des pointeurs vers des articles qui détaillent beaucoup plus en profondeur les sujets qu'on a traités aujourd'hui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !